Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, pote, un tout très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce mardi 27 février 2024, et oui, je sais que vous devez tous devant les grands modes, mais c'est pas vrai, il s'est fait enlever hier toutes ses dents de sagesse, et là il est devant nous, oui les amis, je veux que toutes les générations se disent qu'il a existé pendant ce bear market 2021-2023, le roi des spartiates qui a jamais rien lâché, je veux qu'on dise dans les générations à venir, que ce roi des spartiates là, il n'a pas manqué une seule vidéo pendant tout ce bear market, et même qu'il soit malade, qu'il soit raide par terre, qu'il soit avec une grippe, avec le covid, il était là, avec même des dents de sagesse enlevées la veille, il était là, je veux qu'on dise que Fovie, on peut tout lui dire, mais on ne dira jamais que ce n'est pas le roi des spartiates, donc les amis, je suis devant vous aujourd'hui, on va essayer de faire la vidéo, une petite vidéo breaking news, donc on programme ce matin, MicroStrategy qui se fait pirater son compte X, un prétendu token MSTR qui entraîne 440 000 dollars de pertes, alors oui ça pique un peu, deuxième news, c'est un échange et envoie par erreur 650 000 dollars à un utilisateur qui s'enfuit avec les fonds, alors c'est pas moi, je vous préviens, pensez pas que tout ce matin, des fonds en danger, Tornodo Cash qui alertent sur les transactions effectuées depuis le 1er janvier 2024, 4ème news ce matin, MicroStrategy qui accueille 3000 Bitcoin, l'entreprise a maintenant plus de 10 milliards de dollars de Bitcoin, vu comment le Bitcoin a explosé entre hier et aujourd'hui, c'est la folie, et 5ème et dernière news ce matin, jouer à la Nintendo 64 via la blockchain Bitcoin, grâce aux inscriptions ordinaires, c'est possible, ça c'est une news vraiment en mode énorme, on va regarder toutes ces petites news les amis, j'espère que je vais arriver à faire les vidéos en entier, je vous invite à prendre un petit pouce bleu, et pipipipipi, taper ces petits fesses, et je vous invite à prendre le bouton, à s'abonner à la chaîne à Foufi, et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi, oh là-bas, est-ce que t'as abonné à la chaîne à Foufi, non, mais tu vas t'abonner à la chaîne à Foufi, de suite, sinon je te promets que pampo cucu à tout le monde, voilà ! Les amis, c'est parti, ah 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 ! Les amis, première, nous ce matin, MicroStrategy qui se fait pirater son compte X, il y avait 440 000 dollars de pertes, et donc cette nuit, le compte Twitter MicroStrategy a été hacké, bravo, c'est la fiesta, on dirait, grosse entreprise qui se fait hacker en ce moment, les gars, mettez la double identification, faites des trucs, c'est brave aussi ! Et selon l'enquêteur, ZachXBT, qu'on connaît très bien, ça a entraîné 440 000 dollars de pertes parmi les investisseurs qui se font avoir, regarde ici, t'as le tweet, MicroStrategy, on annonce notre token MSTR, vite, un Ethereum token va l'acheter de suite, de suite, de suite, quand MicroStrategy annonce un token MSTR, tu te dis, ça a l'air trop génial, et je me rue dessus, malheureusement, les 440 000 dollars qui ont été envoyés, bim, in the pocket, et c'est fini ! Donc c'est la supercherie pour réparer, par état évident, pour une bonne part de la communauté, mais qu'on vient de remplir quelques éléments importants, plus particulièrement durant cette période où les airdrops, on le voit en poupe, de toute façon, quand t'as une industrie comme MicroStrategy qui fait ça, tu attends quand même que t'aies une confirmation, on sait jamais, parce que ça, ça n'a pas duré trop longtemps, comme ça a dû durer quelques heures, même pas, si tu veux pas. Dans le cas de MicroStrategy, Mickaël Solor, qui est un bitcoin maximaliste, et donc cela signifie que dans le cas peu crédible où l'entreprise devait lancer un token MSTR, cela se ferait probablement au format BRC20 et pas sur Ethereum, mais bon, ils auraient pu quand même lancer un token sur le blockchain Ethereum, c'est pas parce que c'est un bitcoin maximaliste qui va dire, ah non, jamais Ethereum, j'y touche pas. Bon. Et donc, un tel token n'aura pris aucune utilité, MicroStrategy est en coté en bourse, mais bon, tu te sais pas quand même, MicroStrategy qui annonce sur leur Twitter officiel, on lance un token MSTR, bon, il faut vraiment être assez prudent pour se dire, oh je sais pas, je vais voir, bon, mais la majorité, ils sont tombés dedans. Et donc, un airdrop est normalement annoncé à l'avance, et qui plus est, de la part d'une entreprise si importante, qui s'exposera à des poursuites de la SEC, c'est vrai que d'un coup, un tweet qui sort et qui dit, allez, le token est lancé, allez l'acheter, ça paraissait un peu bizarre, bon. Et donc, à propos de la SEC aussi, l'ironie veut d'ailleurs que lorsque cette dernière s'est fait pirater son propre compte Twitter aussi, par rapport aux approbations des ETA Bicom, Mickaël Cellor n'a pas manqué de faire un brin d'humour à ce sujet, l'intéressé avait tweeté que le bitcoin serait la seule chose jamais approuvée deux fois par la SEC, c'est assez marrant, et le karma lui a dit, tu sais quoi, tu t'es moqué de MicroStrategy, tu dis, ben bim, voilà, toi aussi, on va te hacker ton compte Twitter, bon, bordel de crotte, faites des choses pour vos comptes Twitter, que ce soit la SEC, MicroStrategy, que ce soit Vitalik, tous les gros se sont fait hacker leur compte Twitter, crotte bubique, bon. Deuxième actus ce matin, un échange qu'on voit par heure, 650 000 dollars à un utilisateur qui s'est barré avec le pognon, ben 650 000 dollars, ça peut changer une vie selon où t'habites, t'habites à Monaco, ça n'a pas trop changé ta vie, mais t'habites dans un petit patent, dans un pays moins riche, là ça change ta vie, quoi. Donc il y aura revenu des équipes internes de la plateforme d'échange OTC Pro qui sont trompées d'une virgule en créditant un utilisateur, au lieu de lui envoyer 99 500 dollars australiens, il lui a envoyé 995 000 dollars australiens, soit 650 000 dollars. Et que la plateforme se rendue compte son erreur, elle a demandé à l'utilisateur de retourner les fonds, sauf que ce dernier ne l'a pas fait, il avait par ailleurs déjà commencé à les retirer de la plateforme, selon le média ABC News, et l'erreur de transfert a eu lieu le 25 janvier dernier, mais OTC Pro ne s'est pas aversi de l'erreur que deux semaines plus tard, tu vois. Et donc le gars, il a eu quasi deux semaines pour retirer ses fonds et faire tout ça. Et l'utilisateur aurait déjà utilisé ses fonds pour acheter des USDT Tether, pour les retirer de la plateforme à hauteur de 100 000 USDT par jour, c'est la valeur maximale. On m'a posé la question, sur Bingings, sans KYC, t'es limité à 50 000 USDT par jour, par jour, ce qui est déjà pas mal, si tu veux retirer plus de 50 000 dollars par jour de Bingings, il faut faire un petit KYC. Bon, et donc, mais 50 000 par jour, t'es bien normalement déjà. Et donc, ayant intenté une action en justice, la plateforme d'échange affirme que l'homme lui doit plus de 320 000 dollars, elle a essayé de contacter la personne par téléphone et par mail sans succès. Après là, c'est borderline, je ne sais pas au niveau justice, parce qu'elle a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de faire une erreur, et le fait de dire non, t'as fait une erreur, t'as plus pour toi, ça marche pas trop souvent. Donc, il y a des chances que lui doit rendre peut-être un petit peu d'argent. Et le 9 février dernier, la cour de justice locale avait gelé les actifs de l'utilisateur et a demandé aux autorités de l'empêcher de quitter l'Australie, parce que l'homme est originaire de Malaisie. Il n'a pas été retrouvé depuis, le wallet où il a envoyé des USDT ne contient plus que 149 dollars. Il est encore présent en Australie, et l'utilisateur pourrait faire face à des répercussions légales, et sinon, il faudrait qu'il échappe aux autorités. Donc là, je pense qu'il va d'abord rendre le pognon. Les entreprises ont le droit de faire des erreurs. Bon, je ne suis pas du tout avocat, juriste ou quoi que ce soit, mais je pense que quand quelqu'un fait une bêtise comme ça, une banque qui te vire trop d'argent, tu ne peux pas dire non, c'est trop tard, je garde. Ben non, tu sais très bien qu'elle va récupérer son argent, sinon elle va être injuste, et donc lui, ça va être pareil. Troisième actus ce matin, des fonds de danger, Tornado Cash qu'alerte sur les transactions effectuées depuis le 1er janvier 2024. On nous dit que les équipes de Tornado Cash ont publié cette alerte hier concernant un exploit, et il y a eu lieu à partir du 1er janvier. Et la mise en garde concerne les personnes qui ont effectué un dépôt à partir de cette date, mais uniquement celles qui ont fait usage de l'IPFS. Ils nous disent, si vous avez effectué un dépôt sur Tornado Cash en utilisant des passerelles IPFS, comme ipfs.io et compagnie, eth.link et tout, votre note est probablement exposée et les fonds déposés sont en danger. Ah zut ! Bon, donc ça c'est marrant, l'entreprise qui te permet d'enlever toute trace et de blanchir pour certains malfaiteurs, eh bien finalement ça veut retourner contre toi. Et Tornado Cash explique qu'un code javascript malveillant a été caché à l'occasion d'une proposition de gouvernance effectuée par un développeur appelé Butterfly Effect, il a pas très gentil lui, et depuis le 1er janvier, les notes de dépôt de Tornado Cash ont fuité, elles ont été envoyées vers un serveur privé malveillant détenu par le prétendu développeur qui est malveillant. Et donc, Butterfly Effect il avait prévenu, Butterfly Effect il fait un petit truc maintenant qui va être encore plus gros plus tard, c'est l'effet Fabio. Et les équipes de Tornado Cash montrent que ce code malveillant a permis au moins une fois de dérober des fonds déposés sur Tornado Cash, et les personnes dont les fonds pour être en danger sont invitées à modifier les notes associées à leurs dépôts, et ils disent Tornado, il est conseillé de changer les notes en utilisant le déploiement IPFS contexte H suivant qui était utilisé auparavant par TornadoCash.eth, bon, ça c'est tout un brousse ouf de trucs pour ceux qui utilisent ça. Les personnes disposant de Token Torn sont invitées aussi à l'utiliser pour voter contre deux propositions déposées par l'utilisateur Butterfly Effect afin de se prévenir d'autres actions malveillantes. On a vu que Tornado Cash a été hacké une fois, ou quelqu'un avait pris le contrôle de la DAO, il avait fait voter des choses pour tout simplement récupérer tous les Token Torn. Donc c'est vrai que les DAO, faire attention, ça peut se retourner aussi contre les gens si c'est mal fichu, si c'est hacké. Bon, et au-delà de l'unique vol évoqué par les équipes de Tornado Cash, on ne sait pas l'ampleur exacte de cet acte malveillant, et donc les utilisateurs sont invités à la prudence. Ce qui est marrant, entre guillemets marrant, c'est que l'outil qui permet de faire des trucs malveillants, malveillants non, je vous dire ce que je dis, qui est utilisé par des gens malveillants, pour faire des trucs malveillants, mais ce n'est pas fait pour ça, c'est juste pour enlever des traces, n'importe qui a le droit d'enlever des traces de son wallet. Eh bien, comme c'est des gens malveillants qui utilisent ça, ils se disent, bon, on va faire des trucs malveillants. Il y a beaucoup de malveillants dans ma phrase. Et donc Tornado Cash semble en tout cas en difficulté ces derniers mois, ayant alerté à la fin de 2023 sur le manque de fonds dédiés à sa défense juridique, le mixeur avait aussi vu son token Torn retiré de Binance, ça fait très mal, et la plateforme de collecte de fonds GoFundMe avait annulé une levée de fonds dédiés, le mixeur de crypto est donc dans la tourmente et l'attaque vient d'être révélée, ne va pas aider la situation. Malheureusement, cet outil qui est un outil très intéressant qui permet juste d'enlever ses traces. Vous comme moi, on aurait droit, si on a envie, d'enlever nos traces de nos wallets, parce que sinon tu peux tout te tracer, tu vois. Et malheureusement, ces outils-là, il y en a plein qui aiment pas ça, surtout les gouvernements, donc ils tapent dessus. Malheureusement, c'est dommage. Quatrième doute ce matin, MicroStrategy qui a acquis 3 000 bitcoins en plus. Oui, oui, on n'est plus à 3 000 bitcoins près, je pense qu'il voulait passer à la barre des 200 000 et quinqu. Et donc, voilà, deuxième fois depuis le mois de février, MicroStrategy a acheté 3 000 bitcoins de plus. Tu vois, c'est un tweet qui a été envoyé tout simplement hier, hier soir. Et donc, MicroStrategy qui a acquis 3 000 bitcoins de plus, 150 millions avec un prix moyen de 51 813. Oui, tu vois, moi dimanche aussi, je cartouchais vers les 51 000 et finalement, t'es courte au qu'on s'explose. Comme quoi, le DCA, c'est très bien le DCA, tu vois. Et donc, maintenant, MicroStrategy hold 193 000 bitcoins qu'ils ont acquis pour 6,09 milliards de dollars avec un prix moyen de 31 000. L'avantage quand tu as un petit prix moyen comme ça, c'est que tu peux te permettre de cartoucher dans les 50 000. T'en fous, ça ne va que légèrement monter ton prix moyen et tu seras toujours encore plus en profit. Et donc, ce nouvel investissement de la firme spécialisée dans l'édition logicielle qui est accessoirement la société détenant le plus de bitcoins au monde, mais elle amène à franchir le seuil symbolique des 10 milliards de dollars à sa possession. Donc, ils ont 193 000 bitcoins en leur possession MicroStrategy. Et donc, l'entreprise est actuellement plus de 4 milliards de dollars de gains. Voilà, parce qu'ils ont acheté leurs bitcoins pour 6 milliards et là, ça vaut plus que 10 milliards. Donc, voilà, 4 milliards de gains. On est pas mal. Et comme l'a toujours dit Michael Seller, MicroStrategy effectue ses investissements dans l'optique de conserver ses bitcoins sur les très longs terres. Il est ainsi peu probable que la firme vende ses bitcoins. Il avait dit ça déjà. Il est intéressant aussi de noter que la corrélation entre l'évolution du cours du bitcoin et le cours du MicroStrategy, il y a une corrélation assez puissante. Et cette dernière s'échange actuellement à 780 dollars, qui a fait un petit fois deux sur ces derniers mois. Mais oui, parce que des entreprises qui ne voulaient pas s'exposer au bitcoin, parce qu'elles ne pouvaient pas, avant que les ETF sortent, mais ils achetaient des actions MicroStrategy. Ça permettait de s'exposer au bitcoin. Tu vois, t'achètes des actions d'une entreprise qui possède énormément de bitcoin. Mais voilà, donc tu sais que t'es indirectement investi au bitcoin. Et donc, Michael Seller aussi déclarait plutôt qu'il voyait dans le bitcoin un moyen plus judicieux d'épargner plutôt que dans une monnaie fiduciaire qui est perpétuellement dévaluée, notamment grâce à sa liquidité. Et il a tout à fait raison. Et dernière news ce matin, les amis, en mode mais trop génial. joué à la Nintendo 64 via Bitcoin grâce aux inscriptions ordinales. Et oui, et là tu vas vraiment rigoler. Une dernière news assez sympa. On dit que le protocole ordinal qui permet d'insérer toutes sortes de données sur des satoshis du réseau blockchain bitcoin. Donc alors c'est sur n'importe quelle blockchain. En gros, les inscriptions ordinales, c'est quoi ? C'est qu'au lieu d'avoir un petit token, alors pour le bitcoin, c'est un satoshi, pour les autres blockchains, c'est chacun, tu vois, une crypto. Et donc, tu lui prends, tu lui donnes un nom, tu dis toi maintenant, on te donne un nom, petit satoshi, je vais te donner un nom, tu vas t'appeler Robert, tu vas avoir un petit sac à dos. Et dans ton petit sac à dos, je vais mettre quelque chose. Et donc, il sera maintenant ancré dans la blockchain en tant que Robert. Et dans son sac à dos, on va lui mettre quelque chose, tu vois, pour toute l'éternité. Maintenant, dans la blockchain, il s'appellera comme ça. Et dans son sac à dos, il y aura un truc. Après, il ne peut pas changer de prénom, il ne peut pas changer de chose dans son sac à dos. Dès qu'il est inscrit dans la blockchain, c'est fini. Et donc, ça permet de créer des équivalents NFT ou des tokens BRC20, et tout ça ancré 100% dans la blockchain. À l'instar des NFT où d'habitude, il y a juste le smart contract dans la blockchain qui dit que tel utilisateur possède tel NFT. Mais malheureusement, l'image, elle est hébergée dans le Web2. Donc, en gros, les NFT comme on les connaît, qui ne sont pas 100% blockchain, c'est des demi-NFT, on peut dire ça comme ça. Et donc, à présent, les données insérées sont des lignes de code de jeux vidéo, et plus précisément, ceux de la console Nintendo 64. Et c'est sur le réseau X que Trevor Owen, le CEO de Ninja Alert, a s'y a donné la bonne nouvelle. Il nous dit, je suis heureux de vous annoncer que Pizza Ninja vient d'escrire un émulateur de Nintendo 64 sur Bitcoin. Nous ne pensions pas que cela serait pratique au départ, mais grâce à la nouvelle compression broadly sur les ordinaux, nous avons pu inscrire un émulateur Nintendo 64 sur Bitcoin. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Alors, moi, je ne suis pas un gamer, mais se dire que tu as un émulateur avec un jeu vidéo directement dans la blockchain, ça veut dire que n'importe qui, n'importe où dans le monde peut maintenant jouer, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais jouer à ça, c'est génial. C'est génial. Et il faut savoir aussi que c'est sur la blockchain maintenant pour l'éternité. C'est ça qu'est-ce que l'on dit. Et donc, comme précisé par Trevor, ce petit miracle est permis grâce à l'amélioration de la compression des données du jeu vidéo. La compression broadly permet de réduire la taille des fichiers de 80%. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire ça. Par exemple, le jeu GoldenEye 64, qui pèse 12 mégas, non compressé, est réduit à 3 mégas 5 en étant compressé avec cette nouvelle technologie de compression. Et 3 mégas 5, ça passe, parce que normalement, c'est 4 mégas le max comme place que tu as pour inscrire, si tu veux. Et comme l'explique le CEO de Ninja Alert, cela permet de placer ce jeu vidéo dans un bloc de 4 mégas de Bitcoin grâce à Segwit. Et bien de le répartir sur 8 transactions de moins de 400 kilos. Et avec les coûts actuels de frais de transaction sur le réseau, de 15 à toucher par VBAC à peu près, cela ne coûterait que 6 000 dollars pour inscrire ce jeu sur le blockchain Bitcoin. Oh putain, 6 000 balles pour inscrire le jeu. Alors là, ça pique. Et le plaisir de jouer sera pour être partagé, puisque toujours selon ce dernier, il pourrait être construit un moyen d'utiliser WebRTC pour permettre à 4 personnes sur le même réseau Wi-Fi de jouer ensemble à des jeux mutuals d'une manière qui fonctionne là pour toujours. C'est magnifique. Donc alors, ça coûte un bras à l'inscrire, mais après, tu as le jeu pour l'éternité. C'est beau, bordel. Et la combinaison de cette activité liée aux inscriptions ordinales avec le halving à venir dans moins de deux mois font dire à certains experts que ce cocktail pourrait être explosif, car les frais de transaction supplémentaires liés au protocole pourraient compenser une partie de la baisse d'émission des nouveaux Bitcoin liés à la récompense de blocs. Ça a réduit, divisé par deux. Sachant que, petite remarque, ce week-end, j'ai cartouché comme tous les dimanches un peu de Bitcoin et un peu d'Ethereum. J'ai surtout fait beaucoup de Bitcoin et peu d'Ethereum. Et puis, t'es content que le Bitcoin a pris, il prend plus ça pour ça. Et ça ne coûtait que 10 dollars de sortir les Bitcoin de Big League pour les mettre sous ma légeur. Donc, ça a baissé. Avant, c'était 20 dollars pendant pas mal de mois. Maintenant, c'est un petit peu baissé. Voilà, les amis, pour les news d'aujourd'hui. Alors, écoutez, si tout va bien, que je ne commence pas à avoir trop, trop mal pour la fin de la journée, je ferai la vidéo crypto. Donc, je ferai tout pour la faire. Si je ne suis pas là ce soir, c'est que vraiment, je suis tellement dans le mal que je ne peux pas parler. Donc, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo de manière symbolique, en mode Fouffi. On pourrait dire Fouffi, c'est faire enlever toutes ces dents de sagesse que j'en ai plus. Elles sont toutes parties hier en fin d'après-midi. Alors, hier soir, je vous avoue, je n'étais pas bien du tout. Vraiment pas bien. Tu as mal, tu ne sais plus où te mettre. Malgré les médaux qu'on te donne, tu as mal. J'ai passé des heures et des heures avec des glaçons sur moi comme ça. Et quand tu essayes de dormir la nuit, tu te dis, je n'aurai jamais à dormir, j'ai trop mal. Et donc, je ne sais pas comment je me suis endormi. Mais ce matin, en levant, j'avais le coussin et du sang partout. Ça a dû couler. Ce n'est pas beau. Bon, ce n'est pas très grave, c'était juste la petite remarque de fin de vidéo. Les amis, je vous fais des gros bisous à tous. Je vais essayer de passer, enfin, je passerai bien sûr sur le Telegram et le Discord d'aujourd'hui. Donc, on se voit là-bas. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. Gros bisous, les amis. A tout à l'heure. Ciao, ciao. Ha ha.